Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Assassin's Creed Valhalla. Alors on va terminer la partie où on en était, ou du moins terminer les quêtes. La collecte, il en restait deux mystères. Mais ceux-là je ne vais pas m'en occuper, je vais les faire à la fin. Ce sont les trucs avec les pierres, les néphilines. Donc ça, ce n'est pas mon truc, je dois admettre. Je vais les faire, mais je les ferai à la fin du jeu. J'avais déjà regardé un coup d'œil. Alors on va s'intéresser plutôt à faire des trucs, genre collecter des opales, faire des boissons, des trucs comme ça qui sont liés aux défis qu'il y a à faire. Alors il manque un artefact aussi, mais celui-là je crois qu'il n'est pas débloqué. Je pense qu'il est lié à l'histoire, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'avoir. Mais c'est à voir à la fin qu'on a fini des quêtes. Si c'est un bug ou si c'est bien lié à l'histoire. Alors déjà on va continuer, donc on va parler à Suniva pour Dans la peau. Sûrement la dernière ou pas, on verra. En tout cas on va avancer clairement les quêtes de cette partie-là vu qu'on n'a rien à collecter. Il y a le compte rendu forcément. Donc il y a au moins deux quêtes. Mais c'est possible qu'il y en a trois, on verra bien. On est arrivé au bout. Alors Eivor. Il faut monter, apparemment. Il semble qu'on est en dehors de la ville. Ah c'est pas la volva là, Sunivar. C'est possible là. Je te dis, ça ? Non. 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 Tu as consulté la Volva ? Et tes questions ont trouvé des réponses ? Certaines, oui. Les autres, je devrais y répondre moi-même. Tu crois qu'il y a une place pour Vili dans notre colonie ? Il a exprimé le désir de vivre et de travailler parmi nous. Mais, ne doit-il pas devenir le Jarl de ce comté avant la nuit ? Cela reste à voir. Certains préfèreraient que ce rôle soit confié à Trigv. Eivor, Trigv n'a aucune intention de diriger. Il estime que son devoir est de suivre son maître dans la mort. Certainement pas. Mon père n'aurait jamais accepté une telle folie. À mon âge, comment pourrais-je rendre honneur à mon Jarl ? Cette contrée n'est pas pour moi. C'est à toi, Vili, qu'appartient l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié, ou l'ordre de notre nouveau Jarl ? En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Vili. Trigv. Chacun porte l'une des bottes de Hemming, et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusilanim ? Pourquoi ne pas prendre leur place, et t'emparer de se compter ? Telle n'est pas ma place. La place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet, ou ramasses un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili, et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Il pourrait apprendre. Le voudra-t-il ? Quant à Trigv ? Solide ? Sage et loyal envers l'héritage du Jarl Hemming ? Presque trop. Mais il est âgé. Et l'ardeur de la vie l'a quitté. Il n'inspirera personne. Tu n'as pas le droit ! Je ne le permettrai pas ! Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Parlez Dieu, Eivor ! Mets fin aux envies de mourir de ce fou ! Trigv n'a plus de Jarl à servir, Vili. Il est libre de choisir sa direction sur l'océan, de quitter ce monde pour l'autre. Tu l'es aussi, Vili. Nos vies n'appartiennent qu'à nous. Merci. Merci, Eivor. Vili, ne dirige pas à tort ta colère sur ceux qui laissent parler leur cœur. Fais comme tu l'entends, Trigv. Je... Je... Tu me manqueras, mon vieil ami. Toi aussi, mon garçon. Je dois me préparer aux flammes, le corps comme l'esprit. Aivor ! Souni va ? Des Pictes ont été vus, arrodés dans les fourrés. Vili les a poursuivis. Bâton aux fesses aurait dû m'en parler avant de partir. Où est-il ? Réveillons les autres. L'obscurité est l'allié des Pictes. Je peux les affronter seuls. Dis-moi où. Ils ne sont pas loin. Je vais te montrer. Sa rage a eu raison de lui, Eivor. Toute cette colère et cette tristesse ont fini par prendre forme. Bâton aux fesses n'a jamais su maîtriser ses émotions. Cela devait arriver. J'aurais dû être plus vigilante. Il ne te sens pas coupable, Dréngre. J'avais l'habitude de le protéger. Quand nous étions enfants, et encore aujourd'hui. S'il a besoin de cette fureur pour se débarrasser du mal qui le ronge, je vais au moins m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Odin, soit loué. Il a la puissante amie des loups à ses côtés. Il est des choses que l'on fait pour les siens, Sounival. Sans poser de questions. J'en ferai de même pour toi. Ou pour tout membre du clan du Grand Corbeau. Nous le savons, Dréngre. C'est pour cela que nous t'avons prêté serment. Là, Eivor. C'est l'endroit où Vili a assisté à la mort de l'Éclaireur, puis a chargé l'ennemi. Je vais rentrer à M-Thorpe, m'assurer que nos corbeaux restent vigilants. Reviens-nous indemne, Dréngre. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je ne dois pas être vue par ici. Au contraire, il faut les tuer. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Oh, je pense que vous avez eu un petit coup. Oh, j'ai besoin de ta vue. Tu as puissé de ta vue, mon ami... Tu as puissé de ta vue. — C'est pas puissé de ta vue. Je la passe et de ta vue. Je te fais une mue. Donc, tu ne fais pas bien. Car, content de ta vue ! Oh. Ça fait pas par là, je le fais. En fait, même si tu as puissé de ta vue ! Tu as puissé de ta vue ! Bon, c'est la raison ! Voilà, c'est pas bien. Oh, carrière ! Oh, carrière ! Oh, tu as puissé de ta vue ! Rien, mais... Tente-moi bien de voir ce dos. Vous osez déroger ces jours de deuil ? Arrête, Vili. Ils sont partis. C'est fini. J'ai déjà vu des coques se battre plus vaillamment. Étonnamment, moi aussi. Ce bruit... C'est le tonnerre ? Ce sont des pas. Il faut se retrouver. Suis-moi ! Vite ! C'est parti 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 ! Là il m'envoie tout lui. Désolée là j'étais pas monté. Ah ah, exaltant non ? Comme quand nous étions enfants, à faire des bêtises et à fuir la punition. Garde ces paroles pour le moment où nous survivrons à tout ceci, bâton aux fesses. Pas bon du tout. Ah, par le marteau tonnerre de Thor, ça fouette les sangs ! Sauvage et téméraire, comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île, au nord de Stavanger ? Oui. C'est là que Kyodve le Cruel entraînait ses berserkers. De grands crétins lourds d'eau, l'écume aux lèvres. On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était ivre. Tu te rappelles ? Tout nu à se geler le membre en nous cherchant partout. On l'a retrouvé en train de culputer un tas de neige. Ah 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 ! As-tu été heureuse d'avoir de mes nouvelles ? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourré. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père. Si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ne comptes pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je... Je veux simplement voyager. Tu crois que Slebnir aimerait rester à l'écurie ? Même si l'on y chantait sa gloire ? Eh ! Pourquoi tu as fait ça ? Tu as des amis, Vili. Tu as une famille et un clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tu... Tu dis des choses que je peux comprendre. Face de troll, bâton aux fesses. Un poulet de rogne ? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la Voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été... agréable. Amusant, même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie ? Les aventures qu'on aurait menées. Les attaques. Les batailles. La gloire. Je pense même à ce qu'on aurait pu devenir... l'un pour l'autre. Non. Ça fait longtemps que je ne songe plus au passé. Quand je le faisais, cela me paralysait. J'aime trop le mouvement. Je crois que je vais dormir. La journée sera longue demain. Est-ce que tu t'en vas ? Avec tout ce qui me préoccupe, je n'ai pas fermé l'œil. Les funérailles, les saïnes... Il faut que je rentre. Je comprends. Je te retrouverai là-bas. Fili. Il est déjà parti. Pour préparer les funérailles, j'imagine. Adieu et héritage. Héritage. Bah dis donc, il n'y a pas de rouge là ? Si, il y a un peu de rouge là. Là, il n'y en a que deux. Ce n'est pas si long que ça. Apparemment, on aura trois quels à faire pour finir. Encore deux, je pense. Mais c'est à voir. Tout ces Danois et tous ces gens du Nord. Ce sont les adieux que méritait Hémin. Tous les préparatifs funéraires sont en ordre. Patience, Yarl. Nous allons bientôt t'envoyer accomplir ton dernier voyage. Frère ! Sœur ! Eivor. Mon père part pour son dernier voyage. Que les vents le portent. Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous, sauf toi. Présente le tien. Et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Un bouclier orné de la rune de Gugnir. La lance d'Odin. Puisse-t-elle guider l'œil de ce grand homme ? Ta force au combat est éternelle, Hémin. Humide de la rosée de la bataille, combat jusqu'à ce que le loup engloutisse le soleil. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur, Hemmingson. Aujourd'hui, nous pleurons la mort du Yarl Hemming du Nottinghamshire. Mon père ! Notre père ! Il était une force de la nature. Quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Tous, nous incarnons sa grandeur. Je la vois en chacun de vous, son amour du combat. Mais aussi de la paix. Pour la sagesse, le chagrin et la joie. Sa générosité. Son esprit. En vous, je vois. Sa vie, aussi. Son goût pour la boisson. Parlez Dieu, ce qu'il aimait boire ! Si nous sommes tous ceux-là, c'est parce qu'il l'était. C'est vrai ! Avons-nous ! Père, nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous. Et quand ils seront prêts, nous viendrons te retrouver. Vous avez fait la fierté d'un vieillard. Chacun de vous. Et toi aussi. Neuf jours, le borgne a été suspendu à l'arbre. Neuf mondes, il a vu. Neuf runes, il a trouvées. Neuf nuits, il a saignées. Père, accueille ton fidèle serviteur. Père, accueille ton fidèle serviteur. Père, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, Offre-lui de peaux à Dieu. Souni va, va à Emthorp et prépare la maison longue pour le Ting. Le prochain Jarl siégera bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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